Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et il pleut encore. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vlog, il pleut. Hier il faisait super bruit, je ne vloguais pas. Aujourd'hui je vlog, il pleut. Et il est quelque chose comme 11h je crois. Donc j'ai mes petits pains qui sont en train de chauffer au four pour prendre mon petit déj tardif. Mais c'est dimanche alors on a le droit. Alors, Samy est parti faire quelques courses à Intermarché parce que comme ça ferme tôt, il y est allé là dans la matinée. Hier on a été à Darty du coup, vous n'avez pas vu. On a été à Darty parce que je vous disais que Samy, ça faisait longtemps qu'il voulait un appareil photo et tout. Et là c'est ouvert. Donc pour le Black Friday, c'est ouvert dimanche. Ça nous fera une petite sortie. Donc du coup cet après-midi on fera ça. Je serai sûrement un gâteau parce que Samy adore mon gâteau yaourt. Il n'y a rien de plus simple mais il adore ça. Donc voilà. Et puis là oui, comme je vous disais, je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai rallumé un petit peu le chauffage. Je l'avais éteint. Et là j'ai rallumé un peu parce que j'ai un petit peu froid. Et j'ai bien eu vos commentaires concernant l'émission de l'île de la tentation. Bien sûr, de toute façon, même sans vous en parler, on vous en a parlé parce que vous faites partie de notre vie, mine de rien. Et puis de toute façon, on s'était dit avec Samy, avant de vous en parler, que c'était hors de question. Moi personnellement, je n'aime pas trop l'image que donne la télé-réalité. Il y a de très bonnes personnes. Mais c'est vrai qu'après les gens, ils ont tendance à vous coller une étiquette télé-réalité. Et puis de toute façon, c'est sûr qu'on ne fera pas ce genre d'émission. Moi, si je laisse Samy avec 15 filles, je ne vis pas et vice-versa. Donc non, c'est hors de question. Par contre, on s'était dit qu'une émission genre Pékin Express ou des trucs d'aventure à deux, que ça, ça pourrait nous dire oui. Mais sûrement pas l'île de la tentation. Voilà, mes deux petits pains avec un petit peu de beurre salée, enfin demi-sel et un petit chocolat. Devant American Dad parce que le dimanche matin, il n'y a rien à la télé. Bon, je vous reprends quelques heures plus tard quand même. Il est 15h40 et on va, du coup, on va aller voir Adorti comme je vous disais ce matin. Mais avant, je voulais vous montrer. Je vais trouver quelques petits trucs chez Pimiki. Donc je me suis pris cette petite robe là, cette robe pull que j'ai mis, que j'ai sur ma photo sur Insta. Elle était à 29,99 du coup, moins 30. Il y avait ce petit débardeur là avec la dentelle. J'aime bien ce genre de choses parce que c'est facile à mettre. Et puis ça habille tout de suite. Il était à 9,99. Et ce pull parce que je cherche depuis longtemps, très longtemps, un truc avec imprimé comme ça, mais je ne voulais pas que ça fasse trop. Celui-là, il était parfait. Je l'ai beaucoup aimé. Il était à 29,99 et tout était à moins 30. Du coup, je vais me maquiller et vendredi, je crois, je me suis acheté le correcteur de Huda Beauty, le Overachever Concealer. Donc j'ai profité des 20% qu'il y avait sur la marque parce que c'est quand même ultra cher. Et je ne m'achète jamais comparé avant. Avant, je m'achetais tout le temps des maquillages. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. J'avais des tiroirs pleins. Et là, je ne m'en achète plus du tout. Donc je me suis dit, fais-toi plaisir. Ça fait longtemps que tu veux. Là, il y a 20%, donc prends-le. Mais c'est vrai que comparé avant, je ne m'achète vraiment plus rien du tout. Et il est pas mal du tout. Il est peut-être un poil clair. Moi, j'ai pris la teinte Marshmallow. J'aurais voulu la taille... La taille... La teinte juste au-dessus pour qu'il soit un petit peu moins clair. Mais sinon, après, quand vous mettez une poudre par-dessus, ça s'unifie plutôt bien. Donc il est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Une crêpe à la confiture de fraises. Et moi ? Une crêpe, elle n'a pas à la confiture de fraises. Moi, je prends elle. Nutella, banane, glace à l'huile. C'est trop bon. Elle est trop bonne. Crêpe de nul. Crêpe de trop bien. N'importe quoi, c'est une crêpe de trop bonne, ouais. C'est des valeurs sûres. Confiture de fraises. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Confiture de fraises. Bien chaud. Franchement, celle-là, elle est trop trop bonne. Je vais t'aider à la finir. Oui. Sinon, moi, j'ai tout ce bazar à ranger depuis deux semaines maintenant. Mais en fait, je voudrais faire un tri d'abord parce que, oui, j'ai des choses étiquetées encore que je n'ai jamais mises. Genre ça. Elle est super jolie mais j'arrive pas à la mettre. Donc, je vais sûrement la mettre à vendre sur Vinted. J'ai celui-là aussi qui est super beau, que je n'ai jamais mis ou que j'ai mis une fois de chez H&M. Pareil, je m'obstine à garder les choses et je ne les mets pas. Elles sont neuves, donc c'est ridicule de les garder. Donc, je pense que ça, ça va aller sur Vinted aussi. J'ai plusieurs choses comme ça. Franchement, là, j'ai un fond de robe. Il est super beau. Je l'avais payé cher en plus. En fond de robe, vous savez que la dentelle, là, quand vous avez des robes un peu courtes ou quoi, je pense que je vais le mettre sur Vinted aussi. J'ai cette chemise en jean que j'ai dû mettre une ou deux fois aussi. Je pense que là, je vais faire un bon tri et je vais mettre les choses sur Vinted parce que j'en ai marre de garder pour rien. Au final, je me rends compte que je mets toujours les mêmes choses. Et là-dedans, je dois bien avoir encore des choses que je ne mets pas. Donc, du coup, je préfère avoir moins de vêtements. Mais au moins, ceux que j'ai, c'est ceux que je mets, tout simplement. Là-dedans, j'ai plein de... Bon, ça, je le garde parce que je l'aime trop. Je l'avais acheté l'année dernière. Plutôt de sport en particulier. Voilà, j'ai encore des vêtements. Il y a certainement des choses que je ne mets pas. Et là, voilà, j'ai plein de vêtements de sport. Donc, il y en a que je ne mets plus. Et tout simplement aussi parce que... Bah, en fait, j'ai testé, vous savez, les leggings Ocean Apart. Je ne vous les ai pas montrés sur YouTube. Je vous les montrerai bientôt. Je les ai testés, mais c'est sur Insta que j'en ai parlé. Et je les aime trop. Donc, franchement, les leggings Reebok à 90€, bah, je les aime moins. Donc, du coup, je pense que je vais faire un tri. Et puis, moi, je ne prendrai que des Ocean Apart parce qu'ils sont top. Et je viens de tomber là-dessus. C'est... J'avais eu ça pour mes 20 ans en cadeau. C'est ma cousine qui me l'avait fait. Qui reprennent, en fait, bah, les photos depuis que je suis toute petite. Voilà. Voilà, voilà. J'étais une petite bouboule, comme vous pouvez voir. Ça, c'est ma tata. Voilà, 1995. Voilà. J'étais une petite fille, mais j'étais un petit mec quand même en même temps. Là, avec ma soeur, c'est chez ma grand-mère. Avec mon parrain. Voilà. Ah bah, bravo. On ne peut pas mettre un t-shirt, celle-là. Là, avec mon cousin. Ça, c'est le frère de Chloé. Ma mère avec son super maillot de bain pastèque. Ma soeur. Je jouais toujours avec des petits bébés comme ça, tout le temps. Bon, moi, je suis allée me chercher McDo. Vous avez une lumière très bizarre, je suis dans la voiture. Je suis allée me chercher McDo. Les autres avaient envie de pizza. Et, bah, pour moi, le dimanche soir, c'est McDo. Donc, je suis allée me chercher mon petit McDo. Je leur ai pris des glaces et on va aller manger. Les garçons ne sont pas encore rêvés. J'espère qu'ils ne vont pas tarder. Sinon, mon McDo va être froid. Et tu sais qu'un McDo froid, ce n'est pas bon. Donc, on va faire ça. On a pas mal travaillé tout à l'heure. Je ne peux pas vous dire sur quoi. Mais, on a pas mal travaillé. Et puis, après, on va se caler devant la télé tranquille. Et puis, le dimanche soir sera terminé. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Comme d'avoir vous abonné sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros, gros bisous. Merci d'être aussi nombreux tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Mouah !